Le souvenir le plus marquant dans ma carrière en play-off, je pense que c'est mon but très chanceux contre Ambrie alors qu'on était mené 3-0 dans la série. C'est ça qui nous a permis de gagner le match en prolongation. On connaît l'histoire après, on est allé jusqu'au bout et on a gagné le titre. On est passé proche de la défaite et on était en infériorité numérique aussi quand on a marqué ce but. Ambrie est parti en contre à 3 contre 1 et puis je crois que là, coup de magie de notre fameux Péterine Oumelin qui a réussi à intercepter une passe et qui m'a lancé justement en échappé alors que je venais de tomber dans le camp adverse. Donc, j'étais vraiment dernier homme. Donc, je pense que toute l'action est vraiment quelque chose de très spécial. C'était un sentiment de joie énorme. Je pense qu'on subissait une grande, grande pression à ce moment-là. On était le grand favori. On était mené 3-0 dans la série. On jouait bien, mais on ne trouvait pas de solution pour gagner. On jouait contre le cousin. Donc, c'était vraiment quelque chose de très spécial et je crois que ça a été un moment de joie énorme. On savait que c'était juste le premier pas, mais je crois que ça nous a permis de nous relancer. Et puis à ce moment-là, on a su qu'on était capable de gagner. Ce n'était pas un très joli but, mais je pense que c'est probablement le but le plus important que j'ai marqué dans ma carrière. J'ai un deuxième souvenir qui a été mon premier titre avec le HC Lugano. Donc, pour moi, c'était une toute nouvelle expérience. Ma deuxième saison en Liga, après une élimination en quarte finale qui s'était très mal passée, j'entends, pour le club et pour toute l'équipe. Donc, on savait qu'on devait réagir l'année d'après. On était un des grands favoris. Mais je crois que ce qui a été vraiment spécial cette année-là en play-off, c'est qu'on a joué la finale contre notre grand rival, en Bripiota, qui avait dominé le championnat. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous d'avoir vécu ça au Tessin. On avait l'impression d'être dans une bulle et que ça se passait vraiment à guichet fermé, que le gothard avait été fermé et qu'on jouait le titre entre nous. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et aussi à 19 ans de gagner son premier titre de champion suisse. Moi, j'ai vécu un début de carrière extraordinaire avec un titre ma deuxième saison, l'année d'après perdu en finale. Donc, c'est vrai que je pensais à ce moment-là de gagner des titres tous les deux, trois ans et on se rend compte que ce n'est pas comme ça. Donc, j'étais jeune et je pense que maintenant, avec l'expérience, je me rends compte vraiment de ce qu'il faut faire, à quel point il faut travailler pour soulever cette coupe. Si je n'avais pas cet objectif de gagner et justement maintenant de pouvoir finir la carrière en beauté avec un titre, j'aurais déjà arrêté. Mais la motivation est toujours là, malgré les blessures, malgré quelques années difficiles physiquement, je pense que la motivation est là. L'objectif ultime, c'est celui-là. Chaque début de saison, chaque été, je me prépare pour ça, pour justement être prêt à disputer une longue saison et pouvoir aller jusqu'au bout.